Bonjour et bienvenue sur Coparent, j'avais envie de vous parler de la langue des signes. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait la langue des signes ? La langue des signes, elle est utilisée pour les plus petits parce qu'effectivement elle diminuerait les frustrations. Pour le coup, moi je l'ai beaucoup utilisé et c'est vrai que quand les enfants avaient besoin de quelque chose et qu'ils pleuraient parce qu'ils le voulaient absolument et qu'ils en avaient besoin parce que c'était pour eux un besoin, c'était beaucoup mieux pour eux de pouvoir l'exprimer avec un signe. Vous n'êtes pas obligés d'en connaître plein plein plein, donc je vais vous en montrer quelques-uns. Le premier qu'ils vont utiliser ça va être encore. Est-ce que tu en veux encore ? Voilà, par exemple de l'eau, est-ce que tu veux de l'eau ? Ça c'est de l'eau. Après, vous en avez aussi d'autres qui sont, est-ce que tu voudrais, donc en mettant la main comme ça, doudou, tétine. Voilà, comme ça on peut leur demander est-ce que tu veux ça ? Mais avec les mains, et eux souvent, avec le temps, ils vont reproduire. Moi j'ai eu des enfants qui pleuraient parce qu'ils voulaient de l'eau et ils m'ont signé de l'eau. Ou alors, parfois, ils veulent juste papa ou maman. Donc voilà, c'est quelques signes que vous pouvez reproduire au quotidien. D'ailleurs, il y a même des petites quantines que vous pouvez signer. Donc ça c'est très sympa, vous voyez par exemple juste ça, c'est faire escargot. Ou alors, la tortue. Et juste avec quelques signes, en fait, vous pouvez déjà capter l'attention de votre enfant. Donc ça va éveiller chez lui l'attention, la réflexion, l'observation. Et effectivement, ça va le maintenir à vous regarder, à vous soutenir, à vous regarder, à vous soutenir du regard et à observer. Donc ça va, il va y avoir de l'attention. Et après, par la suite, ils vont reproduire. Donc effectivement, ça peut vraiment diminuer les frustrations. Mais il faut toujours bien l'exprimer par le geste comme par la parole. On ne fait pas des signes sur les mots. Voilà, ça n'a pas d'intérêt pour l'enfant. Donc n'hésitez pas à aller regarder même sur internet. Vous avez des petits personnages à imprimer si vous voulez. Moi, j'en ai imprimé pour les parents. Il y a certains adhèrent, d'autres pas du tout. Après, c'est voilà, chacun sa parentalité. Et moi, je l'aurais mis à disposition parce que je signe avec les enfants. Et donc pour certains, effectivement, moi j'ai un parent qui m'a refait l'interdit. C'est interdit. Non, c'est interdit. Donc voilà, certains se l'accaparent et c'est très bien. Et puis pour les enfants, c'est assez sympa. Donc n'hésitez pas à aller voir même en Grande Surface ou à la FNAC ou dans les magasins qui proposeraient des livres là-dessus pour pouvoir signer avec les enfants. Et puis c'est hyper ludique. Et puis vous partagerez de toute façon quelque chose de sympa avec votre enfant. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous le faites déjà au quotidien. Si vous aimez ça. Si vous avez d'autres signes à partager avec moi. Moi, je vous en ai donné vraiment quelques-uns. Nous ici, on signe aussi le chien. Le chien. Donc c'est la main comme ça qu'on met ici. On fait le chien. Et c'est assez rigolo. Parce que j'ai un chien. Voilà. Et bien je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous aura servi. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. A très vite.